Coucou les beautés, ça va aller très vite dans cette petite vidéo où je vous montre comment je fais mon shampoing au Arita et au Shikakai. Les poudres indiennes bien sûr, on est plusieurs avec les cheveux crépus, adorer ces poudres là qui subissent bien nos cheveux. Par contre, l'inconvénient, vous le savez toutes, c'est qu'elles dégueulassent vraiment tout dans la salle de bain. On en met deux partout, c'est pas simple. Alors pour ne plus subir ça, moi j'ai décidé de faire mes shampoings comme vous allez voir. Ça va être très simple. Je prends un litre et demi d'eau minérale et je rajoute les poudres de Arita et de Shikakai en raison de 3 cuillères à soupe de Arita et 5 cuillères à soupe de Shikakai. Désolée pour l'écran parce qu'en fait, pour l'image, je tenais ma petite caméra et du coup, voilà, l'image n'est pas, elle n'occupe pas tout l'écran. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi, enfin bref. Donc je mélange les poudres dans cette eau-là que je laisse bouillir pas très longtemps. Ensuite, je la sors et je la filtre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ne vous inquiétez pas, votre shampoing ne va pas perdre pour autant sa qualité. La vente, vous voyez, ça mousse un petit peu. De toute façon, ça mousse pas plus que ça, les poudres indiennes ou quasiment jamais, ou quasiment pas. Donc l'effet est là, vous imbibez cette poudre-là sur l'ensemble de votre chevelure. D'abord, je commence par le cœur chevelu. Je masse très bien et franchement, ça ne perd rien en sa qualité de poudre la vente. Ça lave bien le cœur chevelu et même les longueurs après, c'est nickel. Et bien sûr, le must, c'est quoi ? Eh bien, il n'y a pas... On n'en met pas de partout en notre salle de bain. Elle reste nickel, elle n'est pas dégueulassée. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Donc si ça vous intéresse, faites pareil. Sinon, c'est comme on veut. Donc j'ai décidé de vous montrer ma routine capillaire aux poudres indiennes de A à Z filmée. Donc si vous voulez voir, si vous êtes curieuse de voir comment je mets... J'utilise déjà mon pré-pou, mon bain d'huile. Je fais mon bain d'huile aux poudres indiennes. Comment je me lave les cheveux, mon masque aux poudres indiennes. Eh bien, allez-y, regardez dans mes vidéos, vous allez voir. Voilà, donc je filtre, juste pour revenir sur ce qui se passe sur l'écran, je filtre avec mon gant, mon collant. Et j'ai juste mis un petit tissu blanc pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas la poudre qui s'échappe. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est très simple comme truc. Vous ne perdez rien en la qualité du shikakai et du herita. Vous avez votre shampoing et tout est propre après. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas d'aller voir les autres poudres sur ma routine capillaire aux poudres indiennes et dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé. A très très bientôt. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501